Là, normalement, ça marche rien. Non, ça marche ? Ça marche ou ça marche pas ? Ça marche très bien. Il y a quelqu'un ? Allô ? Il y a qui ? On dirait que ça commence. Ça commence ? Ça commence ? Ouais, je sais pas, je vois pas de lumière. Salut les amis. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, carrément. Il fait chaud. Il fait humide. C'est l'enfer. On est en dessous de l'équateur. Enfin, l'enfer. Non ! Hé, c'était l'enfer, Harry. Ouh, c'était pas mal, ça. C'est pas mal. Non, mais c'est l'enfer pour ceux qui vont savoir où on est. Ouais, carrément. Dès que vous allez savoir, vous allez... Bah écoute, là on est dans la forêt sacrée des singes. Voilà. J'ai pensé que je suis là. Ça s'invente pas. Voilà les amis, on est à Bali. Et on est ici pour la convention de GSS. GSS. Global Speaker Summit. Le sommet international des conférenciers. C'est ta première convention. La first. The first one. Ah ouais, ouais. Moi, je me la pète en disant que j'en ai déjà fait plein. Mais... Ouais, presque, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un vieux. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah... Pas moi. Mais ce que je sais, c'est que quand on assiste à ce genre d'événement-là pour une première fois, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux. On est... On est... Subjugué. Je pense que c'est le terme quand on arrive comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que t'es subjugué ? Eh ben parce que c'est... Bon déjà, c'est des paysans, hein. Quand on arrive à Bali, c'est ballot de le dire. Ah, alors c'est pas des paysans, c'est des conférenciers. Mais... Ah, 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 ah. Pas mal. Ouais, j'essaye. Ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est tout un univers et le fait de savoir qu'on va rencontrer plein de conférenciers internationaux. Donc ça, moi, ça m'a plu. Qu'est-ce que toi, tu en retires de positif de cet événement ? Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce qui t'a professionnellement le plus touché ? Alors, ce qui est positif, en fait, c'est de savoir qu'il y a autant de conférenciers. Il y a quand même 35 pays représentés. Donc moi, je trouve que déjà, ça parle. C'est une espèce de grande réunion, comme ça, où ce sont tous des pairs. Et on a beaucoup de choses à retirer. Retirer déjà des conférences dont j'ai assisté, en fait, le premier jour et même le second jour, le second jour, en pleinière. Donc ça, ça m'a impressionné parce qu'on voit des gens qui sont même d'autres pays, mais beaucoup plus à l'aise, ou en tout cas, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc ça, c'était intéressant. Et puis après, les ateliers, parce que j'ai assisté aussi à 2-3 ateliers où, quand bien même, il y a quand même la barrière de la lampe, je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'on a des problématiques. Et on a tous à peu près les mêmes problématiques. Et on peut trouver des outils. Alors concrètement, premièrement, tu parles de... On a des applis. Une appli qui est extraordinaire, c'est l'appli d'intelligence artificielle qui te traduit simultanément, je vais y arriver, le discours. Ça marche assez bien. Ça marche très bien. C'est assez précis. Alors pour être concret, qu'est-ce que tu as appris ? Quelle est la chose que tu as apprise, toi, en tant que conférencier ? Qu'est-ce que tu en retires en tant que conférencier ? En quoi tu en sors enrichi ? Alors moi, j'en sors enrichi par la présence sur scène de certains conférenciers. C'est-à-dire que ça, ça m'a tellement fait un effet « wow ». On parle toujours dans la conférence de l'effet « wow ». Mais quand on le voit sur scène, on apprend énormément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance aussi de rencontrer une personne qui m'a donné des tips, Brian Walter. Brian Walter. Qui m'a donné des tips comme ça. En fait, on faisait la queue pour manger. En fait, on attendait de manger. Et en fait, il est venu. On a sympathisé tout de suite. Et il m'a donné tout de suite des tips, sachant... En fait, on a fait une espèce de mélange d'énergie. On s'est retrouvé à travers une énergie un peu commune. Et ça, c'est génial parce que... C'est même plus que l'énergie parce qu'il a fait preuve de générosité. Il était... Là où, par exemple, je mets les pieds dans le plat carrément. Là où, en France, on aurait plutôt tendance à dire « je garde mes idées pour moi. J'ai peur qu'on me les vole. Je ne les publie pas parce que j'ai peur qu'on me les vole. Je ne le fais pas parce que j'ai peur qu'on me les vole. J'ai peur qu'on me pique mes idées. » Enfin, c'est très, très... On se rend compte que c'est très, très franco-français quand on voyage un peu. Et là, on se rend compte que les Américains, ils sont là. Ils te donnent des trucs. Ils te disent même « je t'autorise à l'utiliser. Tu as même le droit de dire que ça devienne chez toi en France. » Exactement. Pour moi, ça, c'est un truc concret. Ah ouais, ouais. C'est sans complexe. Je te donne un tuyau que j'utilise sur scène. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu en as même donné trois. Il m'a donné trois et je lui ai dit « attention, moi, je ne te vole rien. Je vais te dire que c'est toi. » Il m'a dit « non, 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 tu peux dire que c'est toi. Il n'y a aucun problème. » Je trouve une générosité incroyable. Donc ça, c'est super. C'est très inspirant. Alors, tu disais aussi le côté très français. Moi, je n'ai pas l'habitude encore des séminaires, donc je ne peux pas le dire. Mais par contre, je vois que le côté qui n'est pas français, en tout cas, il est généreux. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as encore appris en tant que conférencier concrètement ? Avec quoi tu repars ? Alors, on a encore une journée. Il y a encore la journée de demain. Mais avec quoi tu repars avec ce que tu as entendu aujourd'hui ? Alors aussi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, j'ai aussi un œil qui commence à s'expertiser, on va dire. En tout cas, à être critique. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui m'ont moins plu, par exemple. Comme quoi, par exemple, soit concret ? Ah, comme par exemple, le premier jour, il y avait des défauts de rétro-projection, en fait. Oh, punaise, oui, juste. Enfin, pas rétro, vidéo-projection. Vidéo-projection. Donc, en fait... C'était pixelisé. En 2024, on a l'air de la 4K, voire même 8K sur certains écrans. Et en fait, c'était tellement pixelisé que le texte était quasiment lisible. C'est ça. On pouvait derrière le texte. Et on avait l'impression d'avoir... Les photos qui étaient floues. Du 480p, c'était... Voilà. Le deuxième jour, c'était arrangé. Ils ont arrangé entre le premier et le deuxième jour. Mais du coup... Oui, c'est des petits détails, oui. Cet œil critique, on se dit, bon, là, j'ai gagné un peu. Parce que moi, je ne le tolérerais pas pour ma conférence. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, le fait de le voir où certains entrés aussi qui... On se dit, ah, c'est bien, ça a une pêche. Et puis, hop, ça redescend derrière. Voilà, ça, ça fait partie de... Oui, un exemple concret. On a vu une conférencière qui avait une superbe énergie. Génial. Une belle présence. Et puis, je t'ai même fait la réflexion. J'adore sa présence. Et puis, c'est vite tombé. Parce qu'elle est tombée dans un travers qu'on voit aussi. Alors, ça rassure parce qu'on se dit... On a plutôt tendance à penser que nous, les Français, on fait mal. Mais le PowerPoint dans lequel tous les points sont cités, où l'orateur se retourne pour lire, si elle se retrouve le PowerPoint, on l'a vu hier. Ah, on l'a lu. Et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir sur une scène conférencière internationale professionnelle à voir des PowerPoints dans lesquels tous les bullet points apparaissent en même temps. Donc, toi, tu as déjà tout lu et elle se retourne et elle lit tout. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Ce n'est pas possible. Alors, du coup, on se dit... Parce que moi, j'avais l'image des Américains qui étaient très en avance. là-dessus. Ça dépend. Je me dis certains oui, parce que j'en ai vu aussi qui étaient très, très, très bons. Et donc, du coup, je me dis qu'il y a un peu de tout chez tous les orateurs. Et voilà, ça décomplexe. Oui, oui, ça décomplexe. Donc, il y a une décomplexature. Oui, ça décomplexe. En fait, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça rassure. Ça m'a fait du bien. Ça rassure, parce qu'on a tendance à mettre les Américains sur un piédestal en disant que ce sont des orateurs hors pair. Ceux qui, dans l'absolu, ils ont la parole plus facile, mais ils ne sont pas forcément plus convaincants que nous, Français. Nous, francophones, on sera plus axés sur le discours académique et sur le contenu, la qualité du contenu. Et les Américains seront plus axés sur le pathos, vraiment sur l'émotion. Et en fait, ils jouent beaucoup. Ils savent jouer sur l'émotionnel. Et parfois, ils en jouent tellement qu'on en ressort et ça manque de contenu. C'est vrai. Et le juste milieu, c'est d'avoir du contenu et de l'émotionnel, faire vivre une expérience émotionnelle pour que le public reparte et se dise, j'ai passé un bon moment et en même temps, j'ai appris plein de choses. Oui, Michael Kerr. Michael Kerr. Premier intervenant. Premier intervenant. C'était carrément du sketch. Alors, c'était dès le départ, en plus. Donc, moi, ça m'a bluffé. Et là, je me suis dit, le niveau, c'est du high level. Du high level, oui. Et donc, ça, c'était déjà, en plus, c'était l'ouverture du congrès. Donc, ça m'a vraiment épaté. Et puis, du coup, après, ce qui m'a rassuré, c'est d'en voir d'autres. Donc, c'est vraiment dans de scie, quoi. Il y a des très, très, très bons. Il est moins bon, mais quand je dis moins bon, c'est déjà un bon niveau. Bien sûr. Qu'est-ce que, toi, tu vas emmener avec toi en France et que tu penses mettre en application dans tes conférences ? Ah, ben oui. Oui, ce que je vais amener, c'est que... Hormis tout ce que tu as appris de moi, bien entendu. On est d'accord. En toute humilité, comme d'habitude. Ça, je ne le dis pas. Mais moi, je l'ai pensé. On ne le dis pas. Non, en fait, vraiment, ma rencontre avec Brian, c'est quelque chose qui restera dans ma tête. Et peut-être donc une autre orientation aussi, pas une autre, une orientation complémentaire. C'est ça. Complémentaire qui m'intéresse. En fait, une prise de conscience. Une prise de conscience. En voyant les autres sur scène, tu t'es dit, ah, j'ai un truc à investiguer. Voilà, exactement. J'ai un truc à investiguer. Déjà, rien que ça, ça vaut. Ça a de la valeur. Ça vaut énormément. C'est une prise de conscience. Et quand je disais tout à l'heure en préambule qu'assister à une convention, c'est une formation. Ah oui, oui. Mais c'est aussi des prises de conscience, des rencontres. Et je dis toujours, l'état d'esprit avec lequel tu assistes à une convention, c'est aujourd'hui, je veux apprendre quelque chose. C'est ça. Et aujourd'hui, je veux rencontrer quelqu'un, quel que soit ton niveau de connaissance. On est d'accord. Et c'est pareil. Moi, comme tu disais, j'ai fait une vingtaine de conventions et j'ai encore appris les choses. Et tu apprends encore. Et voilà, j'ai appris. J'ai été ému. J'ai été touché. J'ai été touché par ta rencontre avec Brian Walker. J'ai moi-même été touché par cette rencontre. Je dis, waouh, quelle générosité. Son épouse qui était là, qui a participé à cette générosité, c'est extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire. Donc, moi, je n'en dis pas plus là-dessus, mais en tout cas, voilà. Moi, je sais. Je suis dans la confidence. Mais je ne vous dirai pas. Il a des nouvelles... Ça dépend. Si vous demandez au commentaire, si vous dites... Il y a vraiment beaucoup de commentaires qui demandent... Qui demandent c'est quoi... Ça se négocie. C'est quoi son plan, ça se négocie. Ça se négocie. Mais il faut le mettre en commentaire. Ah oui. Vous... Voilà. Vous avez été en commentaire. Non, voilà. Ça, je... Je... J'ai appris par rapport à ça. Oui. Parce que forcément, ça inspire. Et puis, il y a eu autre chose aussi, c'est... C'est le plaisir d'être sur la scène qui, parfois, peut manquer, en fait. T'as été sur scène aussi. Oui. T'as été sur scène. Mais parfois, peut manquer. Oui. Par... Par du... Par du... Par du... Par du... Par du... Par du track ou par... C'est le sens du plaisir de la scène. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on fait de la conférence, on veut être sur scène et on aime ça. Et parfois, on l'oublie un peu. On donne trop de sérieux à ce que l'on est en train de faire. Et ça, je crois que cette barrière-là, elle a un peu explosé. Quand tu dis « On te donne trop sérieux », moi, je vais encore plus loin. On se prend parfois trop au sérieux. Trop au sérieux, oui, oui. On a l'impression que, ben, il faut... Oui, oui, c'est ça. C'est un très bel exemple de Michael Kerr. On se prend trop au sérieux. On pense que parce qu'on est conférencier, on est le sachant. Sauf que c'est pas la même posture qu'un formateur. Même un formateur qui prend la posture du sachant, c'est moyen. Mais on est là pour donner. On est là pour faire un cadeau. On est là pour faire preuve de générosité. On est là pour émouvoir. On est là pour faire vivre une expérience. Je me fais bouffer. Je me suis fait bouffer. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce n'est pas un singe. Non, ce n'est pas un singe. Et c'est très important de venir sur scène tel qu'on est. Et moi, ce que je retiens de toutes les conventions auxquelles j'ai assisté, et que je retiens, c'est que les plus belles conférences, celles qui m'ont touché le plus, sont celles où, sur scène, ils étaient authentiques. Ah oui, c'est clair. Et même si c'était joué, parce qu'on voit qu'ils connaissent leur texte, ils sont là, mais ils le donnent comme s'ils conversaient avec le public. Et ça, ce sont les plus belles conférences. Et ils s'amusent, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Si tu veux que le public s'amuse, tu vas devoir, toi, t'amuser. Si tu veux que ton public reparte avec 100% d'énergie, toi, tu vas devoir te donner 300%. Parce qu'il y a une départition, une déperdition entre toi, la scène et le public. Si tu veux que la scène reparte avec 100% d'énergie, tu vas devoir te donner 300%. Ah oui, je suis convaincu. Conclusion, toi, alors, de ces deux premiers jours. Oui, ici, alors, deux premiers jours, déjà, moi, je m'adapte vraiment au local. Oui, alors, c'est une blague, c'est une blague interne. C'est qu'on a loué un scooter. Et donc, sur le scooter, on a appris à voir, d'abord, on a observé comment ils font. Et donc, on a dit, OK, maintenant, je vais faire local. Et t'as dit, tu fais comme tu peux, tu passes où tu veux. En faisant attention, évidemment, mais à consommer sans modération. Oui, oui, c'était génial. C'était fun. Et d'ailleurs, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il faut qu'on rentre aussi en scooter. C'est pas fini. Non, mais en conclusion, tout est, pour le moment, à deux jours, parce qu'on n'est qu'à la moitié, un peu plus d'une moitié, tout est au top, quoi. Voilà, qu'il y ait de temps en temps des critiques, ça, c'est plutôt bien pour nous. Parce que, en tout cas pour moi, ça me permet juste de dire, ah, j'ai un oeil qui commence à s'aiguisé un peu. Bien sûr, et j'aime beaucoup ça. Plus tu viens professionnel, plus tu vois les petits détails. Oui, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Et voilà, et ton acte, comme on pouvait dire. Que tu te remercie pour ce partage. On essaie de faire ça aussi dimanche soir ou lundi matin. On revient. On revient. Mais alors, pour l'heure, regardez ces images, c'est extraordinaire. On est donc ici, dans la forêt sacrée des singes. Et on voulait faire ça d'ici parce que c'était plus calme. Et puis, les gens sont arrivés. C'est-à-dire que dès qu'on pose un truc, tout le monde arrive. Voilà, c'est ça. Ils nous suivent, les gens, ils nous suivent. Donc, les amis, posez vos commentaires en dessous. Posez même vos questions en bas. Et si vous n'avez pas de questions, ne les posez pas. Likez. Likez, ça nous fait plaisir. Par contre, le petit pouce. Le petit cœur. Le cœur. Ou la petite ampoule sur LinkedIn. Voilà. Les amis, on vous aime. Nous, on va continuer. On va caresser les singes. On va se faire caresser. On va caresser les singes. À bientôt, les amis. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada